Du Rafale au Neuron, les progrès technologiques contribuent à la nouvelle génération d'avions de combat toujours plus furtifs. Que ce soit pour appuyer les troupes au sol, mener un raid contre une force navale, faire du renseignement, assurer la dissuasion nucléaire, défendre l'espace aérien national ou pénétrer en territoire hostile, les avions de combat doivent être toujours plus discrets pour mener à bien leur mission. En service opérationnel depuis 2004 dans l'aéronautique navale et depuis 2006 dans l'armée de l'air française, la discrétion de cet avion de chasse est largement due à sa conception. Les ingénieurs se sont attachés en particulier à abaisser sa signature thermique. Pour renforcer la discrétion, il faut éliminer les points chauds, c'est-à-dire tout ce qui est source de température externe et qui peuvent être des points d'accroche des menaces infrarouges. Pour ce qui relève de la discrétion électromagnétique, les ingénieurs ont diminué la signature équivalente radar du Rafale grâce à l'emploi de matériaux composites faits à base d'élastomères, mais également par un travail sur la structure et sur la forme de la cellule. Il y a un élément important du Rafale, c'est la diminution de sa signature en secteur avant et notamment tout le travail qui a été fait sur l'entrée d'air de cet avion, c'est-à-dire le conduit qui amène l'air, qui alimente le moteur, de façon à diminuer toute la réflexion de l'onde qui est piégée dans l'entrée d'air et également de façon à éliminer toute vision directe de l'entrée moteur. Au-delà de la conception même du Rafale, la discrétion se gagne aussi grâce à la formation des équipages. La discrétion du Rafale passe tout d'abord par la capacité de l'équipage à se soustraire à la menace. La connaissance et l'anticipation, c'est primordial. À partir du travail qui est réalisé en amont par les officiers renseignements qui nous exploitent les données ennemies, l'équipage va adapter le profil de sa mission afin d'être détecté le plus tard possible. Pour rester discret le plus longtemps possible, il faut avant tout que l'ennemi ne s'attende pas à la menace. Parmi les nombreuses stratégies possibles pour augmenter l'effet de surprise d'un RAID, l'une consiste à mettre en œuvre des avions de chasse à partir d'un porte-avions capable de parcourir 1000 km en 24 heures. Ce qui le rend discret, c'est que le porte-avions a sa totale liberté d'action. Il choisit la meilleure zone de catapultage d'un RAID et le meilleur moment. Par exemple, suivant le niveau de menace du pays à frapper, il peut être opportun de lancer le RAID dans la nuit. C'était notamment le cas d'un certain nombre de RAID qui ont été lancés en Libye ces dernières années dans l'opération Armatant. Puis après, il y a aussi le choix de la zone géographique la plus opportune, qui est la moins couverte par les défenses ennemies. Donc c'est à la fois un choix temporel et un choix géographique. Pour échapper au système de détection ennemie, les équipages peuvent faire le choix tactique de voler en dessous de leur couverture radar grâce au système embarqué de suivi de terrain. La zone que l'avion va survoler est numérisée. À partir de cette base de données, le système va définir en temps réel la trajectoire la plus efficace. Nous parlons de pénétration en basse altitude, haute vitesse, très grande vitesse, quelles que soient les conditions météorologiques, de nuit, sous la pluie, dans les nuages, mais également s'engager dans les vallées, de sorte que les radars ennemis ne puissent pas détecter l'avion puisqu'il sera évidemment masqué par le relief. Clairement, cette phase de vol est dangereuse. La proximité du sol, la proximité des obstacles artificiels ou naturels doivent être anticipées par l'équipage. C'est dans cette dernière phase de vol que l'endurance et la concentration des pilotes sont maximales. Vous imaginez que vous prenez votre voiture, vous roulez l'autoroute à 250 km à l'heure et à l'arrivée, après 6 heures de route, vous effectuez un circuit de Formule 1. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, mais il faut savoir s'économiser. Les pilotes utilisent également les différentes couches d'humidité et de température pour se rendre invisibles au radar, notamment en basse altitude. Il peut se produire, dans certaines conditions, des phénomènes de conduit. Et ces conduits favorisent la propagation des ondes. Pour nous, l'intérêt sur un assaut d'une force à la mer, c'est de voler en dessous ou au-dessus de ces conduits ou alors de les utiliser pour avoir une détection plus lointaine. La discrétion du rafale peut également être obtenue par l'emploi de manœuvres tactiques particulières face aux radars adverses. La plupart des radars modernes travaillent avec l'effet Doppler. C'est-à-dire que, comme un radar sur la route, ils mesurent une vitesse de rapprochement par rapport à l'aéronelle. Et il y a un certain nombre de tactiques qui consistent à être discret en diminuant cette vitesse de rapprochement, donc en volant lentement, en utilisant certaines manœuvres ou alors en volant très très vite, au contraire. Que ce soit pendant les phases de transit à haute altitude ou les phases d'approche à basse altitude, les équipages des rafales de l'armée de l'air et de la marine doivent communiquer entre eux. Il y a une des tactiques qui consiste à émettre sur une radio à évasion de fréquence, donc à émettre un message sur plusieurs fréquences alternées sur une partition déterminée et qui rend le travail de l'ennemi plus complexe pour comprendre nos messages. Encore plus efficace que l'évasion de fréquences, la liaison de données permet aux pilotes de se passer des communications radio. La liaison de données tactiques ou la liaison CES sur Rafale, ça consiste à recevoir toutes les informations tactiques, mettre en réseau des utilisateurs qui vont retransmettre sur le réseau toutes les informations qu'ils détectent, qui permettront au Rafale d'évoluer sans faire émettre ses capteurs et donc de limiter le temps d'émission au strict nécessaire ou de ne pas émettre du tout et de pénétrer éventuellement un territoire ennemi en totale discrétion. Une fois que le Rafale est en mesure d'engager l'objectif, il lui faut encore gagner en discrétion. Le radar, avec ses émissions électromagnétiques, risque de trahir sa présence. C'est pourquoi le pilote peut couper le radar et détecter une cible grâce à un capteur passif d'imagerie appelé l'optronique de secteur frontal, l'OSF. Cette caméra, positionnée sur le nez de l'appareil, est équipée d'une optique longue distance et d'un télémètre laser. C'est un moyen de détection passif non détectable par l'ennemi. Dans le Rafale, le pilote dispose d'une vue globale de la situation qui est permise par la fusion de toutes les informations apportées par les différents capteurs. Toute l'idée d'utilisation de ces capteurs, c'est de voir avant d'être vu. Et donc de pouvoir agir avant que l'autre puisse le faire. Le système de protection Spectra détecte, analyse la menace environnante et transmet l'information à l'équipage. Il protège également l'avion grâce à un système de brouillage électronique. Si les radars ont détecté le Rafale, Spectra a la capacité de donner de mauvaises informations au radar. Le système Spectra peut également larguer des cartouches de l'heure thermique qui vont attirer les missiles vers de fausses signatures infrarouges, loin derrière le Rafale. Si toutefois un missile arrivait à proximité du Rafale, Spectra permet de réagir en délivrant des systèmes de paillettes électromagnétiques qui vont contrer les émissions radars des missiles qui seraient dirigés vers l'avion et brouiller sa position. Si avec l'arrivée du Rafale, un cap a été franchi en termes de discrétion, aujourd'hui les drones de combat repoussent les limites de la furtivité. Le Neuron est un démonstrateur technologique de drones de combat français. À vocation expérimentale, ce programme piloté par la DGA et Dassault Aviation implique six pays européens. Il est destiné à faire progresser la furtivité des avions de chasse. Pour atteindre de telles performances, les ingénieurs ont travaillé sur les matériaux et sur la forme. Ils ont limité les surfaces droites, susceptibles de renvoyer les ondes radar. La dérive, réflecteur important, a été totalement supprimée. Les ingénieurs ont développé un système de commande de vol spécifique, pilotable sans sa dérive. La place de l'armement n'a pas été laissée au hasard. C'est un point très important du Neuron, puisque si vous voyez le Neuron, vous ne voyez pas d'armement, puisqu'il est intégré dans des soutes qui se trouvent sous l'avion et qui s'ouvriront au moment du largage de l'armement à des fins de réduction de la signature radar de l'avion. Être furtif, c'est aussi éviter les protubérants sur le fuselage, ce qui a engendré de nombreux développements technologiques. Très très peu de choses qui sortent de la peau de l'avion. Et donc ça, c'est aussi une nouveauté, de savoir faire des antennes discrètes qui sont ce qu'on appelle flush. Les paramètres anémométriques sont calculés à l'aide de prises de pression noyées dans les revêtements et non à l'aide de sondes, comme sur les aéronefs classiques. Le capteur optique se situe à l'intérieur du drone, derrière une vitre, et non plus à l'extérieur, comme l'était le pote d'Amoclès. Pour ne pas être détecté, ou pour l'être le plus tard possible, l'aéronef doit afficher une surface équivalente radar correspondant à celle qu'aurait un moineau en acier. Pour diminuer la signature thermique, la tuyère de l'avion a été travaillée pour diluer au maximum le jet de chaleur qui sort du réacteur. Le développement du neuron participe à l'avancée technologique des prochaines générations d'avions de combat. L'aviation de chasse de demain commence dès à présent.